J'ai vécu une dépression pour Spartum un peu plus grave que juste un baby blues, mais quand tu vis ça, tu penses que c'est peut-être normal et que je suis allée au bureau du médecin, puis là on s'est mis à jaser, puis là j'essayais de lui transmettre ce que je vivais, puis comment je me sentais intérieurement, mais à ce moment-là, je ne pouvais même pas dire que c'était ça, je ne savais pas que c'était ça, je ne pouvais pas mettre un nom sur comment je me sentais. Mon mari, c'est sûr que lui, il était un petit peu tanné de me voir pleurer, mais quand j'ai dit ça à mon spécialiste que j'aime beaucoup, il me dit « ah, fais-toi-en pas », parce que c'était le suivi de trois semaines, « ah, fais-toi-en pas, ça va passer ». Mais finalement, quand j'ai sorti de là, je me sentais un peu incomprise, parce que je le savais que je n'avais pas eu les mots pour expliquer ma détresse à ce moment-là. Ça a duré quand même un bon trois mois à pleurer, puis il faut dire aussi que ma famille habite un peu plus loin, puis là il ne faut pas que ma mère se sente mal qu'elle n'était pas près de moi, ce n'est pas pour pointer, mais c'était juste notre situation familiale à ce moment-là. Ça fait que là, avec les mois qui ont avancé, je me sentais descendre de plus en plus. Heureusement, j'avais un bon conjoint, mais c'est ça. Puis je n'ai pas retourné voir le médecin pour lui en parler, parce que là j'avais l'impression que ça ne servait à rien, puis quand tu rentres dans un postpartum comme ça, bien, veux-veux pas, tu t'isoles de plus en plus. Mais c'est en regardant Oprah, un après-midi, que Brookfield présentait sa situation. Elle avait vécu quand même un postpartum beaucoup plus grave que ce que je vivais, mais que là j'ai fait comme « Ah, c'est ça que j'ai? » Puis que là j'ai dit à mon mari « Bien, OK, je pense que j'aurais besoin d'être un peu plus suivie puis de faire un cheminement différent. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !